... Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Les titres. Les hommes des médias de la région du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins approfondissent leur connaissance sur les virus à fièvre hémorragique, une formation qui devrait faire d'eux des relais auprès des populations dans la lutte contre ces maladies virales. Pendant ce temps, à Ouagadougou, 44 agents du ministère de la Santé qui se sont dévoués pour l'amélioration et la prise en charge des malades ont vu leurs efforts récompensés. Ils ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale. Merci de nous recevoir chez vous. Une vingtaine de journalistes de la région des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest auxquels s'ajoutent des volontaires de la Croix-Rouge approfondissent leur connaissance sur les virus à fièvre hémorragique. L'initiative est du Laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques au Burkina Faso. Il entend ainsi faire de ses hommes des médias des relais auprès des populations. Maneka Yen et Moussa Sanon pour le reportage. Des journalistes des radios communautaires municipales et des volontaires de la Croix-Rouge se forment sur les virus à fièvre hémorragique. L'initiative est du LNR-FHV, le Laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales du Burkina, logé au centre Murat de Bobo de la Sceau, en collaboration avec l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Nos attentes, c'est d'informer aux journalistes les types de virus dont nous avons en charge. Nous avons actuellement en charge Ebola, la dengue, Zika, chikungunya, fièvre de la vallée du Rift, Crimea-Congo, Lassa, Antavirus, etc. Le Laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales du Burkina est conscient que ces virus sont pour la plupart dangereux et mieux connus des populations, d'où cette collaboration avec les journalistes. Ces journalistes, ils ont les informations basiques sur ces différents virus que je viens de citer, pourront expliquer aisément en langue locale, en français, à la population. Et par cette intervention, la population pourra avoir la bonne information sur ces virus, ces maux de prévention, le diagnostic, etc. être le relais au sein de leur communauté pour donner une information juste, c'est le souhait du Laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales du centre mural de Bogo de Lassau, une structure qui attend beaucoup de participants de cette formation sur les fièvres à hémorragie virale. Retour à Ouagadougou, où l'État, à travers le ministère de la Santé, reconnaît le mérite de certains agents du ministère pour leur dévouement à l'amélioration de la prise en charge des malades. 44 agents ont été élevés au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite de la Santé et de l'Action sociale. C'était en présence de Césaire Carrefour et Bouma Ernest Nébier. Ils sont au nombre de 44 les agents du ministère de la Santé qui ont été distingués. Le ministre en charge de la Santé, Soumaïla Ouidragu, en tête. Par cette distinction, la nation burkinabé les récompense pour leur dévouement au travail. Les distinctions qui ont été faites dans l'ordre national, l'ordre du mérite burkinabé et dans l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale. En tant que récipiendaire, c'est une joie de voir que la plus haute autorité, savoir le président du FASO, sur proposition de son excellence, monsieur le Premier ministre, a estimé que nous avons été utiles à la nation. Mes 42 autres récipiendaires et moi au niveau du ministère de la Santé ont voulu nous honorer. Pour les autres récipiendaires, cette marque de reconnaissance est aussi une invite à aller de l'avant. 32 ans de service et l'État te reconnaît, c'est un sentiment de joie et d'appel à mieux faire pour avoir maintenant la décoration suprême. Quand vous travaillez et que la nation vous est reconnaissante, vous ne pouvez qu'être content. Et cela nous amène aussi à encore travailler davantage pour encore mériter vraiment cette confiance qu'on a placée en nous. Après avoir félicité ses collaborateurs, le ministre de la Santé les a invités à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire face aux défis de l'année 2017 dans le domaine de la santé. Elle aussi est engagée pour la cause des malades. Elle, c'est Samira Sawadougou, plus connue sous le nom de l'inspectrice Samouna. 48 heures de don de soie, c'est une activité qu'elle a organisée et qui a permis de collecter du sang au profit des malades. Roger K, Mariam Daou, avec la voix de Zalisa Samouna. Ces artistes sont au Sénasa. Cette fois-ci, pas pour un spectacle, mais pour un don de soie. Ils répondent ainsi à l'appel lancé par l'actrice de cinéma Samira Sawadougou, plus connue sous le nom d'inspectrice Mona. 48 heures de don de soie, qui veut juste dire qu'en fait, on prend 48 heures pour penser aux plus démunis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'habitude de penser à eux, mais ces 48 heures sont dédiées spécialement à eux. Ce matin, c'est le don de sang. Donner son sang pour sauver des vies, surtout en cette période de la dengue. Ils sont impénuribles. Permettre au Centre National de Transfusion Sanguine de disposer de sang pour sauver des vies humaines, c'est la seule motivation de ces artistes. Effectivement, c'est aider ceux qui en ont besoin. C'est vrai que c'est très occupé, mais c'est très, très important pour moi de donner mon sang. C'est une première fois pour moi. À partir d'aujourd'hui, je vais continuer à donner mon sang. Moi, particulièrement, je suis donneur au niveau de la banque de sang. Donc, chaque fois, chaque quatre mois, dès que je peux, je passe donner mon sang. Et pour moi, aujourd'hui, c'est moi que je donne. Demain, je peux en avoir besoin. Et donc, j'invite tout le monde à faire pareil. Des activités de don de vivre aux femmes de la MACO et aux orphelins de Homme Kizito sont aussi au programme de ces 48 heures de don de soie. Même engagement du côté de CAIA où les membres de l'Association des Jeunes pour le Développement de cette ville se sont mobilisés pour donner leur sang. Plusieurs dizaines de poches de sang ont été collectées pour pallier le manque de ce liquide précieux au Centre Régional de Santé de CAIA. Du sang, ce liquide précieux, il en manque toujours et le besoin se fait davantage pressant. La région du Centre Nord ne disposant pas de dépôts répartiteurs, les associations et les donneurs de bonne volonté sont constamment sollicités. Nous comptons sur le CNTS à Ouaga, qui n'arrive pas souvent à satisfaire nos demandes. Avec les associations sur place, nous travaillons chaque fois à collecter le sang pour pouvoir satisfaire la demande. Ils étaient plus d'une centaine, en majorité des élèves de l'Association des Jeunes pour le Développement de CAIA à se mobiliser pour donner leur sang. Par ce geste qui sauve, ils entendent ainsi accompagner le CHR pour qu'ils puissent améliorer sa disponibilité en sang. Nous, nous sommes convaincus au niveau de l'association que du sang, même s'il y en a, ça manque toujours dans ce pays-là. Et comme le sang, ça manque, à chaque fois qu'on a l'occasion de mobiliser des gens pour un don, on ne lésigne pas. Ils se sont approchés de moi pour dire qu'ils veulent collecter du sang afin d'aider la population. Comme le geste est noble, je me suis engagé à les accompagner. Créer pour accompagner et soutenir les actions de développement de la région, l'Ajideka, avec l'appui de bonne volonté, s'est toujours illustré sur le terrain de l'humanitaire, mais également sur bien d'autres secteurs. Voilà cette information qui vient de nous parvenir. Le colonel-major Umaru Sadou est désormais le nouveau chef d'état-major général des armées. Il remplace à ce poste le général de brigade Pégrenoma Azagré. Rendons-nous à présent à Coupella, où l'excellence au primaire et au poste primaire a été magnifiée. Les élèves, encadreurs et structures éducatives ont son reparti, les mains chargées de présent. La cérémonie de récompense fut l'occasion pour les organisateurs d'interpréer les parents d'élèves pour une inscription massive des enfants à l'école. On fait le point avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Wedraogo. Les populations de la province de Kouritinga maillifient le travail des élèves du corps professoral et enseignant courant l'année académique 2015-2016. A l'examen du certificat d'études primaires, session de 2016, la province a réalisé un taux d'admission de 62,48%, un résultat qui la place au deuxième rang de la région du centre-est du Burkina. C'est d'amener toute la famille enseignante à se le trouver autour d'un idéal. Surtout les encouragements à mieux faire, parce qu'en toute chose, il faut redynamiser les acteurs. Et tous ceux qui avaient un peu baissé le flambeau, se doivent de se ressaisir parce que c'est l'occasion où on peut reconnaître le mérite de tout un chacun. Et même ceux qui ne sont pas appelés ici, nous savons que forcément, ils font leur devoir qu'il faut encourager. Pour leur mérite, 36 élèves issus des établissements primaires et post-primaires reçoivent chacun un vélo et un sac d'écoliers. Une trentaine d'enseignants et de structures éducatives repartent également avec des prix d'encouragement et des attestations de reconnaissance. Je suis très content d'avoir le vélo. Je parcours 8 kilomètres pour se rendre au lycée. Maintenant, je ferai mieux mon travail. J'ai eu un vélo aujourd'hui. Je suis très content de ceux qui m'ont donné le vélo. Ce vélo va m'aider à pédaler pour aller à l'école, faire d'autres choses aussi. Le parrain de la cérémonie, par ailleurs conseiller spécial du président du FASO, exhorte toute la chaîne éducative à garder le cap dans la formation contenue des hommes de qualité, tout en cultivant l'esprit des valeurs républicaines. Je reprends pour vous cette information qui vient de nous parvenir. Le colonel-major Umaru Sadou est désormais le nouveau chef d'état-major général des armées. Il remplace à ce poste le général de brigade Pégrinoma Azagré. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.